Le chat beauté, la belle au bois dormant, le petit pousset, blanche neige, riquet à la houppe, toutes ces histoires qui sont très connues, peut-être on pourrait dire trop connues, si je les ai rencontrées quand j'étais petit, c'est pas grâce à l'école ou la bibliothèque, ni même grâce à mes parents, non, si je les ai rencontrées ces histoires-là, c'est parce que je les avais sur des vinyles, et le prochain spectacle que je vais écrire, La sieste au bois dormant, il parle de ça, comment je suis rentré dans ces histoires, et surtout comment elles ont changé ma vie. Tous les personnages qui étaient dans ces histoires-là, ils avaient de la chance, les choses, généralement, elles se finissaient toujours hyper bien pour eux. Je voulais être comme eux, je voulais tout simplement que ça se finisse bien pour moi. Ils avaient des pouvoirs aussi. Par exemple, ils pouvaient vaincre un dragon, ils pouvaient désenjenter une forêt, ils pouvaient trouver l'amour, ils pouvaient faire quoi encore ? Ils pouvaient, par exemple, se transformer en quelque chose. Et pour moi, le plus grand pouvoir qu'ils avaient, c'était pas ces pouvoirs-là. Leur plus grand pouvoir pour moi, c'était qu'ils me rendent heureux. Alors, passons à la page suivante. Près du berceau du petit prince, se tenait une bonne fée qui tentait de consoler la reine. Certes, madame, certes, cet enfant n'est pas bon, mais je n'ai plus rien pour le papa. Alors, voici donc un extrait du texte que j'ai pu commencer déjà à écrire, que j'ai présenté pour le festival Allo Conteur, des arts du récit, qui a eu lieu donc durant le confinement. Et ce texte-là, sur scène, sera rythmé par des montages que j'aurais réalisés à partir d'Ivinil, qui se trouvent juste derrière moi. Quand j'étais môme, moi, je ne voulais rien rater. Je ne voulais rien rater d'une histoire. Juste fermer les yeux et partir super loin. Les histoires, ça me faisait tout quitter. Le ciel gris. Le bruit des portes de l'ascenseur se fermant pour m'emmener jusqu'au 11e étage de mon immeuble. Ça me faisait aussi oublier les portes que mes parents se claquaient au nez. Et ça me faisait aussi oublier la maîtresse qui s'inquiétait pour moi. Je ne vivais qu'avec les personnages des histoires. Même avec les petits rôles. Je les aimais. Oui. Et eux aussi, en fait, ils m'aimaient. Quand on sortait avec mes parents et ma sœur, et ce n'était pas souvent, je prenais toujours un disque avec moi. Même si, là où on allait, il n'y avait pas de quoi écouter, ce n'était pas grave. Je regardais la pochette. Et je la regardais, en fait, avec tellement d'amour. Que j'arrivais à entendre les voix des comédiens et des comédiennes sur le disque. Je prenais très soin des disques. Je prenais soin des voix. Il ne fallait pas les abîmer. Il ne fallait pas les rayer. Il ne fallait pas les enrhumer. Comme pour les musiques. La plupart du temps, elles étaient jouées par des grands orchestres. Ou bien, au contraire, elles étaient jouées par une toute petite flûte. C'était peut-être un hommage inconscient aux joueurs de flûte d'Amelin. C'est ça que j'ai compris il n'y a pas longtemps. À l'école, en grande section, j'avais un copain qui s'appelait Rachid. Et Rachid et moi, on était pareil. On adorait les histoires, on adorait les disques. Comme on n'avait pas les mêmes, on se les racontait. Même que des fois, on inventait des histoires. Enfin, en gros, on changeait juste les prénoms des personnages dans les histoires qu'on adorait. Et puis, on disait qu'on avait inventé quelque chose. Bon, nos couchettes, elles étaient côte à côte quand on allait faire la sieste. Et alors, pendant que tous les garçons de la classe, en douce, se montraient leurs zizis, et bien nous, Rachid et moi, on se montrait nos pochettes de disques. Juste avant de s'endormir, dans le coin calme, Rachid, il aimait trop quand je lui racontais la belle au bois dormant. Alors bien sûr, il ne fallait pas que je lui raconte trop fort, parce que sinon, je risquais de me faire gauler par la maîtresse. Je lui racontais donc la belle au bois dormant, et il s'endormait. Et quand tout le monde dormait, enfin, moi, je regardais la classe, et là, je planais. Je me faisais un film. Ouais. Je me demandais, mais comment il pouvait bien être le bois dormant ? Comment ? Et après, je me disais, si jamais quelqu'un s'est piqué avec un rouet dans la classe, et qu'on ne le sait pas, tiens, une de ces jolies petites filles-là, qui travaillent si bien, et qui habitent dans un petit lotissement tranquille, si jamais cette fille-là, on va l'appeler Lorraine, parce que j'étais amoureux d'une Lorraine quand j'étais en grande section, si jamais Lorraine, elle s'est piquée sans s'en rendre compte, et que tous autant qu'on est dans l'école, peut-être même dans la ville, dans la France, dans le monde, si jamais tous autant qu'on est, on s'endort pour 100 ans, alors ça me faisait une petite angoisse. Mais ce n'était pas désagréable. Si jamais finalement ma mission à moi, c'était de ne pas m'endormir. Si jamais il fallait que je parte à travers d'autres royaumes, d'autres pays, seul pendant 100 ans, et puis que je revienne un jour pour libérer tout le monde. Mais je n'ai jamais trop osé partir, je ne me suis pas levé comme ça dans la classe, j'avais trop peur de me faire engueuler par la maîtresse. Je finissais par m'endormir, mais ça aussi finalement, ça m'allait bien, parce que je rêvais que je montais sur un cheval qui courait à toute vitesse à travers les royaumes. Je quittais la France, j'arrivais en Chine. Avant ça, j'étais passé par l'Inde. Une fois que j'étais en Chine, je passais à un autre endroit, là j'étais en Allemagne. Quand je me retournais, tout autour de moi, il y avait de la neige. Et puis, des fées. Des fées qui connaissaient mon prénom et qui me donnaient un petit peu de poussière. Après, il y avait des nains. Ils me tendaient la main si jamais j'étais en galère. Un jour, j'ai même croisé le chat beauté. Il était là avec un sac dedans, il y avait un lapin. Il me disait, tiens, tiens, c'est de la part du Marquis de Caravasse. Puis souvent, il y avait Cendrillon qui me courait après. Elle me disait, hé, t'as oublié un truc, t'as oublié un truc. À force d'aller dans tous ces rêves remplis d'histoires, et je savais exactement à quel moment les ogres dormaient et je pouvais toujours repartir avec leurs bottes. Une fois même, je suis parti avec un portefeuille. Génial. Bon, fin du rêve, le réveil. Dans la classe, à ce moment-là, il n'y a plus personne. Tous les autres ont disparu. Oui, ils ne sont pas en récréation, ils sont déjà chez eux. C'est presque 5 heures. Il y a les dames de ménage dans le couloir, elles ont presque fini de nettoyer. Dans la classe, il reste juste la maîtresse. Elle a tout rangé, elle a tout préparé pour le lendemain. Et puis, à côté d'elle, il n'ose pas vraiment rentrer, il y a mon grand-père. Il s'appelle Diego, il tient ma veste entre ses mains. Il est un peu embêté que je sois le dernier à me lever. La maîtresse me demande, « Alors Rémi, ça t'a fait du bien cette sieste ? » Alors là, je regarde la maîtresse et je lui dis toujours ça. « Ah oui, maîtresse, j'ai bien dormi. » Parce qu'aujourd'hui, c'était une sieste au bois dormant. Pour ce qui est de l'écriture sonore, déjà, toute la collection de vinyles que j'ai, elle est numérisée et ensuite, elle est indexée. C'est-à-dire que je sais à quel moment il y a des parties narration, à quel moment il y a des parties dialogue, des parties musicales ou des parties d'ambiance, etc. Avec tout ça, l'idée, c'est d'aller rythmer mon discours en direct sur scène par justement ces extraits de vinyles. Ce qui va me permettre, par exemple, de dialoguer avec, par exemple, le prince qui peut libérer la belle au bois dormant ou d'aller dialoguer, je ne sais pas, peut-être avec le chat beauté. C'est quelque chose quand même d'assez théâtral. Voilà, il y a cette idée de bidouiller les sons vraiment devant le public. C'est quelque chose de plus joué que compter, peut-être. Après, ça, c'est le plateau qui le dira. Et enfin, ce serait quand même... J'aimerais beaucoup pouvoir retourner vers les théâtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada